Merci de nous joindre sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Plusieurs personnes sont sans-abri après la pluie diluvienne qui a provoqué des inondations à Boukama dans la province du Holomami. La gouverneure de cette province a dépêché une délégation gouvernementale avec à la tête les commissaires aux actions humanitaires pour la remise des produits pharmaceutiques à la population victime des inondations. On fait les points dans ce reportage. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tuissekédi-Tulombo, la gouverneure du Holomami, honorable Dr. Yumba Kalingamouchi-Bisabelle, a dépêché une délégation dans le territoire de Boukama. A peine arrivée, la délégation constituée du commissaire aux actions humanitaires, du ministre des infrastructures et de l'honorable député provincial a émis un conseil de sécurité local en vue de réévaluer la situation des inondations. Conseil terminé, l'équipe gouvernementale a effectué une descente dans tous les quartiers touchés par les inondations. Sur place, la vie est difficile sur les plans sanitaires. Dans une communication avec la population de ces territoires, la délégation a, au nom de la gouverneure, réémis un lot important de produits pharmaceutiques à la diminution des territoires qui, à son tour, a rémis au responsable de la zone de santé qui ravitaillera les aires de santé touchées. Ravie de cette assistance, la société civile de Boukama s'exprime. Nous tenons à remercier sincérément notre gouverneur de la province du Olomami pour ces gestes qui viennent d'être récits dans notre cité de Boukama. Aussi, nous disons que nous restons vraiment reconnaissants à cet acte-ci. À la zone de santé de Kilkonjad, la même activité a eu lieu en présents des relais communautaires et autres. C'est l'eau, c'est un secours pour sauver des vies. Le gouvernement provincial rassure à travers cette délégation la détermination de la gouverneure de province, honorable Dr. Yumba Kalinga Mouchi Mbisabelle, dans toutes circonstances. Il a mis fin à l'avis de son frère Kadeh Kialandoumba Sijé-Déon, les prévenus qui, poil à poil à, est condamné à perpétuité, c'était le mardi dernier, dans la commune de Stélimbao. Un reportage de Béatrice Chaco. Le spectre de la criminalité plane sur la ville-province Kinshasa, plus précisément au district de la Funa. Un garçon d'une vingtaine d'années a été assassiné par son frère, suite à la chalousie par coup de marteau dans la commune de Stélimbao. La justice s'est saisie de ces dossiers. Le garçon arrêté a été jugé et condamné à perpétuité au cours d'une audience foraine tenue à la commune de Stélimbao. Procès organisé par le tribunal de paix de la commune de Kalamou. Oui, madame, aujourd'hui je me réjouis parce que le tribunal de grande instance de Kalamou a complicité avec le parquet près du tribunal de Kalamou. Deux d'entre eux, condamné l'un à peine capitale, l'autre à cinq cas de prison avec les dommages et intérêts alloués à la victime. Et je me réjouis parce que l'état des droits promis par les chèvres de l'état existe et aujourd'hui nous sommes en train de bénéficier les fraudes d'un état des droits. Pendant ce temps, la police recherche un groupe de criminels non identifiés communément appelés Koumouna qui, notamment, font des incursions dans les quartiers de Stélimbao et attaquent à mes armées et à l'armée blanche les familles. Ces délinquants ont tué un père des femmes arbales, en dénombre de nombreuses victimes blessées. Nous étions agressés la nuit par les criminels qui lançaient des coups de balle. Vers 1h du matin, c'était sous la pluie battante, la nuit du dimanche. Notre papa a été tué par balle sur la poitrine. Moi, j'ai été sauvé des justesses. Ce que je demanderai, c'est juste que les autorités compétentes puissent nous sécuriser. La population de Stélimbao en particulier et de Kinshasa en général est appelée à dénoncer tous ces criminels pour la paix durable dans la capitale. Et pour une délégation de chercheurs conduite par le chef de la maison, CV du chef de l'État s'est entretenue avec le ministre de l'Agriculture, maître Josin Panda. Leurs échanges ont porté sur les approches pouvant développer l'agriculture en République démocratique du Congo. Marie-Pascale Calang, reportage. Le secteur de l'environnement veut l'accompagner les décideurs dans la quête des solutions agricoles à travers la Task Force Environnement, une structure qui permet de réfléchir aux problèmes agricoles, de développement rural et de l'environnement. Baudouin Michel, recteur de l'IFAYANGAMBI et de l'ERAIT Kinshasa, s'est fait accompagner du chef de la maison civile du chef de l'État auprès du ministre de l'Agriculture, maître Josin Panda Kabango. Ce chercheur a présenté au ministre Panda le constat et les propositions pour le développement de l'agriculture en RBC. On a un pays qui est extraordinairement potentiellement producteur de production vivrière et qui pourrait nourrir 2 milliards d'individus et on éprouve des difficultés à bien nourrir 90 millions d'individus. Baudouin Michel préconise l'approche systémique au problème de l'agriculture. C'est une approche systémique, comme on l'a constaté avec son excellence, l'approche systémique c'est que la plupart des solutions à l'agriculture congolaise ne sont pas agricoles. Si vous prenez l'enclavement, c'est les routes, ce n'est pas son excellence qui gère les routes. Si vous prenez les distorsions de taxes à l'importation, ce sont les barrières tarifaires. Si vous prenez l'économie, c'est la dollarisation. On a essayé de faire le partage entre ce qui est extérieur au ministère et ce qui pourrait être fait pour la prochaine campagne agricole, la prochaine saison A. Il est très dynamique, donc je dirais qu'il va plus vite que nous, mais on le suit. Cette rencontre a permis également à préparer la prochaine campagne agricole, la saison A, au mois de septembre prochain. Cette visite de la zone industrielle à Dakar. Images et commentaires avec nos reporters. C'est en marge de la 13e Assemblée générale de l'Union du Conseil des chargeurs africains dont les travaux ont eu lieu dernièrement à Dakar, capitale du Sénégal, que le ministre sénégalais de l'économie maritime a fait visiter aux participants venus des 19 pays africains, la première zone industrielle du Sénégal. C'est une véritable découverte des chantiers en construction et des industries déjà installées. Un vrai rendez-vous des données du recevoir, non seulement entre les industriels, mais aussi entre les décideurs. Mettre tout en œuvre pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre le pays de l'Union du Conseil des chargeurs africains. Et parmi ces pays membres figure en bonne place la République démocratique du Congo dont la présidence venait d'être gérée par les Congolais William Kazumba Mayombo, directeur général de l'Office de gestion du frais multimodal OGFREM. Cette organisation africaine milite pour la facilitation des importations et exportations partout au monde. Le multimodal impose aux pays membres de l'UCCA de faciliter les opérateurs industriels de tous les modes de transport utilisés pour les importations et les exportations des marchandises et autres produits de consommation. Les membres de cette délégation tuent également le plaisir de visiter la deuxième zone industrielle. Encore en chantier, ils ont été émerveillés par la qualité des travaux exécutés sur le terrain. Occasion tout indiquée pour remercier le vive voix, le Sénégal, et pour cette initiative si louable qu'il ne manquera pas de servir d'exemple dans d'autres pays africains. Car dit-on, quand on veut, on peut et vouloir ses pouvoirs. Un reporter signé Blaise Bokokia, atelier d'évaluation du fonctionnement des organismes spécialisés chargé de la dotation du 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour la contribution au projet de développement dans le secteur minier. C'est le vice-ministre des mines, Godard Montémona, qui a donné l'égo à cette activité. Un reportage de Nadine Futuka. Le ministère des mines et des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, en atelier d'évaluation du fonctionnement des organismes de gestion de la dotation du 0,3%, minimum du chiffre d'affaires, en guise des contributions au projet de développement communautaire. Le vice-ministre des mines a rappelé à l'assistance la pertinence de ses assises. Selon Godard Montémona, ces travaux visent l'examen d'activité des dotations afin de dégager les faiblesses observées et de proposer des solutions du douane, lesquelles permettront à améliorer le rendement vis-à-vis des populations locales visées par les différents projets miniers. J'exhorte tous les participants à donner le meilleur de même en vue de proposer des recommandations qui iraient sans nul doute dans le sens de la réalisation des projets de développement puisés dans les plans locaux de développement initiés par nos différentes communautés. Le représentant du ministère des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale a plutôt salué l'engagement de la première vague de responsables des organismes spécialisés. Cet atelier a pour objet des formulés, des résolutions et des recommandations pour le bien-être des populations impactées par le projet minier, des différentes sociétés minières. Cet atelier qui regroupe les experts du ministère des mines et leurs structures vont assurer les suivis et les fonctionnements des organismes spécialisés. L'église Kimbanguiste célèbre aujourd'hui, jeudi 25 mai 2023, la fête de Noël à Kamba, la Ville Sainte. Le représentant légal Simon Kimbangu-Kiangani a célébré ensemble avec ses fidèles cette journée, une occasion de prier pour les compatriotes de l'Est du pays. Tete Samba, Iverson Kabwa-Bassine, ce reportage. Nkamba Nouvelle-Jérusalem, berceau de l'église Kimbanguiste, ces lieux saints a réuni les fidèles des tous bords ce jeudi 25 mai pour célébrer la fête de Noël. Les cantiques des louanges, les sacrés fanfares ont une fois de plus animé cette grande fête devant le représentant légal Simon Kimbangu-Kiangani. Les femmes et les hommes, tous ont marché sur la terre sainte exprimant leur dévouement et la foi en Dieu. Pour les Kimbanguistes, cet événement symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau des papas d'Yalungana-Kiangani, fils du prophète Simon Kimbangu, fondateur de l'église Kimbanguiste. Pour cette année, la fête de Noël est dédiée aux enfants des écoles conventionnelles Kimbanguistes. Nous allons prendre trois jours de fête et puis à la fin de la fête, il y a une évaluation d'ailleurs, nous évaluons aussi sur la vie de nos écoles Kimbanguistes parce qu'ici nous avons le vent de notre Père Saint-Esprit qui est avec nous et nous profitons de l'occasion pour être autour de notre conatère nationale. Toutes les provinces sont ici, c'est toute la République démocratique du Congo qui se retrouve aujourd'hui. A cette occasion, une prière pour la paix aux compatriotes de l'Est a été dite par le représentant légal et chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Pour rappel, c'était à la veille de l'an 2000 que Salomon Diyalungana-Kiangani, fils de Simon Kimbangu, avait annoncé être l'incarnation de Jésus-Christ. Et par la même occasion, l'église Kimbanguiste a adopté la date du 25 mai comme un jour de Noël. Conflé Lengolambole, la gouverneure de la province de la Tchopo, Madeleine Nekomba Sabangu, a dépêché une forte délégation dans la commune de Lubunga avec à sa tête le ministre au provincial de l'Intérieur pour suivre de près la situation sécuritaire dans cette partie de la Tchopo. Sur instruction de la gouverneure des provinces, Madeleine Nekomba Sabangu, à la tête d'une forte délégation, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean Norbert Lokoulalo-Lissambo, est descendu dans la commune de Lubunga. Après une séance de travail avec le colonel Dikiroko Bumbukite Sialex Diyawe, au commissariat urbain de Lubunga, sous escorte de la police, la délégation a visité les villages les plus touchés, à savoir Péka 8, 17, route au Palat, avant de chuter à la prison d'Ossio. Au Péka 16, Jean Norbert Lokoulalo-Lissambo s'exprime. Une excellente madame la gouverneure, maître Madeleine Nekomba Sabangu, qui l'a appris à son beau vouloir, d'envoyer cette délégation ici. Au Péka 16, c'est là où les actes de barbarie ont commencé. La génie militaire est venue ici pour commencer dès demain à construire des maisons pour les déplacer, afin que chaque population puisse regagner son domicile. Il était une occasion également pour la gouverneure des provinces de chercher à savoir si réellement les génies militaires et policiers sont déployés, car à cette ère où règne maintenant la paix, l'heure est à la construction des cases pouvant abriter les ménages, ayant perdu leur maison par incendie volontaire. Après le point kilométrique 8, 16 et 17, la même délégation va se rendre sur la route Ubundu dans un avenir relativement poche. Parlons de la province de la Mongale avec cette mission d'itinérance dans le territoire de Bumba. Le gouverneur César Lembaya a lancé un message de paix et de l'unité. Il a également coupé cours aux rumeurs sur la tuerie de quatre personnes à Ndobo. Images et commentaires. Dans les différents secteurs du territoire de Bumba, le gouverneur des provinces, son excellence maître César Lembaya Mbangissa, a songé aussi au groupement d'Obo dans le secteur de Monsamboli. L'exécutif provincial s'est rendu dans cette partie de la province pour s'accueillir de la situation après les rumeurs, faisant état de quatre personnes abattues de la dispute du pouvoir Cotumy. Lors de son speech, maître César Lembaya Mbangissa a demandé devant cette foule immense si réellement il y a eu quatre morts en Ndobo. Information qui étonne et jamais existait au groupe Monsamboli. Les patrons de la province de la Mongala découvraient que ce sont les antivaleurs qui ont diffamé pour ternir l'image de la province. Maître César Lembaya a remis certains dons aux femmes riveraines vivant à Ndobo. Il a fait quelques lapadaires pour l'éclairage public. Il a en outre promis d'installer dans un bref délai un émetteur radio pour désenclaver le groupe Monsamboli qui actuellement devient le cheffelé du territoire de Bumba. Visée d'inspection du gouverneur de Okatanga de la voie urbaine de Lubumbaché, Jacques Kebulakatoué a visité deux routes principales en pleine construction dans deux quartiers périphériques de la commune annexe. On fait le point avec Didem Momba. Le gouverneur Jacques Kebulakatoué a consacré l'après-midi à l'inspection des différents chantiers routiers initiés par son gouvernement. Première étape, la route Kamasaka. Le chef des équipes provinciales veut se rassurer de l'évolution des travaux amorcés il y a de cela quelques temps sur place. Le gouverneur, accompagné de son ministre provincial des infrastructures, Eric Sakoyema Lukwesa, va recevoir des explications sur les travaux en cours. Plus d'un kilomètre et 750 mètres de route a déjà été asphalté. Il y reste 3,3 km asphaltés qui sont déjà à l'étape de la stabilisation de la plateforme. Les travaux d'assainissement se poursuivent, ont indiqué les ingénieurs de l'entreprise Maltaforeste qui exécutent les travaux sous la supervision de l'OVD. Les travaux de modernisation de cette route vont se poursuivre avec un nouveau pont moderne qui sera jeté sur la rivière Kamasaka à un remplacement de l'actuel. Des actions du gouverneur Jacques Kebulakatoué saluées à juste titre par la population de ce coin. On vivait dans la poussière ici. Le gouverneur a vraiment fait un bon travail. Et maintenant, il n'y a plus de poussière. Poursuivant sa descente dans les fin fonds de la ville de Lubumbashi, le gouverneur va se rendre sur la route Kilobe-Lobé. Ici, c'est une veilleroute qui est construite par Jacques Kebulakatoué. Le trafic loutier est fluide grâce à la qualité de la route. Le gouverneur Jacques Kebulakatoué est satisfait de l'évolution des travaux. C'est la route Kilobe-Lobé prolongée que nous construisons pour la première fois. La route Kamasaka également. Et donc, de ce côté, nous sommes sur les deux projets. Et nous sommes en train de tout faire pour que la population soit servie comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tusekeli. Avant de quitter Kilobe-Lobé, le premier de l'Okatangé a eu un moment d'échange avec la population de cette partie de la capitale du couivre qui lui a témoigné son appui pour avoir permis le désenclavement de sa contrée tout en sollicitant son implication dans la réfection du pont Kreli-Kamasaka à la vallée de la Kafubu. Inauguration de la trine hygiénique par l'ONGD, initiative plurielle dans la ville de Kengé Okwango, le président de cette organisation non-gouvernementale a par la même occasion remis des chaises roulantes et béquilles aux personnes vivant avec un handicap de cette ville. Suivez. Depuis la célébration de ses cinq ans de vie politique, le président national de l'ONGD, initiative plurielle, maître Guistin Kabaka, a inauguré ce week-end à Kengé les latrines hygiéniques construites par sa structure en faveur de l'Institut Cébéco-Sage. Les autorités et élèves de cet établissement scolaire ont remercié vivement maître Guistin Kabaka pour ces gestes combien louables qui manquaient depuis beaucoup de temps à cette école. Maître Guistin Kabaka a poursuivi ce week-end en célébrant cet anniversaire avec les handicapés physiques, réunis au sein de la Fédération des associations de personnes vivant avec handicap de la Provence du Congo dans la salle du Collège Saint-Jean-Bosco. Il a pendant cette rencontre réuni des chaises roulantes et des béquilles à quelques personnes vivant avec handicap présentes dans la salle avant d'essouffler la bougie et partager les repas ensemble avec celles-ci. Je voulais le faire avec les personnes qui n'ont pas de soutien. Les personnes qui, dans les circonstances pareilles, sont oubliées. Moi, avec mon ONG, nous avons vu plus réel, nous, on s'approche des personnes qui sont dominées, des personnes qui sont apparemment entre-grandes et guillemets, abandonnées par la société. En outre, le coordonnateur provincial de la Fénafaco-Kwango, Freddy Mayamba, a témoigné sa gratitude envers maître Ogistin Kabaka pour cet acte de générosité. Dans une ambiance conviviale, maître Ogistin Kabaka a exécuté quelques pas de dons avec les personnes vivant avec handicap. Après la marche du 20 mai dernier, l'heure était à l'évaluation. Le commissaire provincial a réuni ses services pour faire le bilan de son intervention et améliorer dans l'avenir. Edith Tchala pour les détails. La réunion du commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa avait inscrit trois points à l'ordre du jour. Le premier portant sur l'évaluation de la marche de l'opposition du 20 mai dernier, le commissaire provincial, le général Silvano Kassongo, s'est félicité du respect de la consigne zéro mort, même s'il y a eu quelques blessés, plus du côté de la police que des manifestants. Quelques erreurs ont été observées et elles seront vite corrigées. Le général Silvano Kassongo en a profité pour saluer l'humanisme du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, qui a visité tous les blessés et a pris en charge tous les faits relatifs à l'hospitalisation. Pour les sit-ins prévus jeudi à la Commission électorale nationale indépendante, signé par l'opposition, le commandant de la peine de cette ville de Kinshasa s'est dit de terminer à faire son travail avec professionnalisme et responsabilité pour imposer l'ordre public. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa ISPT a organisé des journées portes ouvertes pour sensibiliser les entreprises de la RDC sur les services techniques qu'ils offrent. Un reportage de Alain Bicay. Au-delà de sa mission primordiale de doter les pays des formateurs et des enseignants techniciens qualifiés, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa organise des formations de mise à niveau en électricité, en mécanique et en informatique. Pour faire découvrir au grand public les services qu'ils offrent au pays, une journée porte ouverte a été organisée le vendredi 12 mai 2023. Selon le secrétaire général chargé de la recherche, professeur Raphaël Matambar dispose des ateliers équipés de machines modernes capables de répondre à tous les besoins de la société. C'était pour montrer différentes entreprises locales qui ont tout ce que nous avons comme potentiel en termes d'équipement, des laboratoires, et tout ce qu'on peut leur offrir comme service. Donc en termes aussi des travaux, aussi en termes de formation, en récigage, donc c'était une occasion pour signer des partenariats d'abord déjà entre l'ISP, Kinshasa et tous les activités locales parce que c'est qu'on a constaté que parfois ils ont des problèmes au niveau de leurs équipements, mais ils ne savent pas que non, nous avons ici sur place des équipements de qualité, des dernières technologies, des dernières générations. C'est pour cela qu'on les a invités ici pour leur montrer qu'ils pourraient faire correctement. Pour lier la parole à l'acte, l'assistance a été invitée à visiter les ateliers de cet institut en passant par les laboratoires mécaniques, électroniques, électricité et informatiques. L'université de Kinshasa vient de donner des propositions des solutions à la pénurie de maïs dans le sud-est du pays. Un colloque de réflexion sur la culture de ce céréal a eu lieu en présence du recteur de l'Unique, nous dit Edith Yala. L'université de Kinshasa sous les recteurs Jean-Marie Kayembe Ntumba veut reprendre sa place dans la recherche des réponses aux problèmes de notre société. Les facultés des sciences agronomiques et celles des sciences économiques et de gestion ont été appelées à la réflexion le 19 et le 20 mai dernier sur la rareté du maïs. Ces experts de chaque faculté de cette société savante ont croisé leur matière grise pour imaginer des solutions à proposer au pouvoir public. L'université de Kinshasa, c'est surtout cette dimension qui avait quitté la colline inspirée. Le professeur Jean-Marie Kayembe réinstalle l'Unique dans la troisième mission des universités. Je suis particulièrement heureux et reconnaissant envers les collègues des facultés de sciences agronomiques et de sciences économiques et de gestion. Ils nous ont fait des propositions à court, à moyen et à long terme. Ces propositions vont certainement être vulgarisées et présentées à la décision au niveau de notre pays. Deux jours de réflexion qui ont connu la participation du directeur général adjoint de la réserve stratégique Didier Mouimundela et du recteur de l'université de Kinshasa lui-même. C'est vraiment une joie de voir combien les professeurs de la faculté de sciences agronomiques et ceux de la faculté de sciences économiques ont travaillé et le document qui vous sera mis à disposition incessamment va édifier tout le monde et l'autorité pourra prendre des décisions qui permettront à ce que les solutions soient prises et que nous avancions sur ces problèmes. Il en sera ainsi chaque fois que problème se posera dans notre société. Conférence de presse des femmes de l'Union engagée pour la réélection du chef de l'État. Cette plateforme invite les femmes membres de l'Union sacrée de créer une synergie pour renforcer l'effectif de la femme dans les institutions. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont. C'est dans ce cadre que l'Union des femmes engagée pour la réélection de Félix-Antoine Tchiseké du Chilombo IFRF affilié à la vision du chef de l'État se donne l'objectif d'accompagner les actions du président de la République jusqu'aux échéances électorales à l'occasion de sa première conférence de presse et l'adhésion des nouveaux membres. Sa coordonnatrice, Mami Moujani Fribox, a invité toutes les femmes des partis politiques qui ont pris l'engagement de soutenir le président de la République et de lui assurer une majorité parlementaire qui lui sera favorable de réjendre. Cette plateforme a envie de créer une synergie pour maximiser l'effectif de la femme dans les institutions. Il était question aujourd'hui de préciser les objectifs et aussi les missions de l'UFRF qui sont à ne pas confondre avec une plateforme politique qui ne va pas aligner les femmes aux élections, qui ne va pas aligner les candidates aux élections mais plutôt les gens doivent comprendre que c'est une plateforme électorale et de campagne pour le chef de l'État. C'est une plateforme électorale que nous avons mise en place pour soutenir la candidature du président Félix Antoine Tchisekedi mais aussi pour soutenir et accompagner les femmes candidates quelle que soit leur appartenance politique mais des partis politiques rangés derrière le chef de l'État. Signalons que cette plateforme électorale regroupe les femmes dans l'objectif et de donner un second mandat au président Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. L'alliance des pro-Étienne Tchisekedi-Wamouloumba prône pour le non-violence ce regroupement politique des Tchisekédistes l'a dit dans une déclaration. L'alliance des pro-Étienne Tchisekedi-Wamouloumba à Petem tient aux enseignements de son maître à savoir la lutte dans la non-violence et dans le respect de la dignité hymène. La Petem condamne fermement toutes ces violences d'où qu'elles viennent. Elle est de nature à ternir l'image de notre pays et plus particulièrement celle du président de la République, chef de l'État, qui a toujours prôné le respect de la personne hymène et sa dignité. C'est dans cette optique que ce Tchisekédiste condamne tout acte contraire aux idéaux de son leader. Face à la barbarie et aux actes imposés par les inciviques de tous bords qui ont jeté un immense discrédit sur la nation comolaise tout entière, l'alliance des pro-Étienne Tchisekedi-Wamouloumba à Petem aussi invite le gouvernement à prendre en urgence les sanctions conséquentes à l'endroit des personnes responsables de ces actes en attendant l'aboutissement des enquêtes. La Petem confirme par ailleurs sa marche projetée pour ses vendredis le 26 mai 2023. Et puis, sachez que l'Union nationale des fédéralistes du Congo-Unafèque remercie le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo pour la nomination de M. Dany Banza Maloba au poste d'ambassadeur itinérant. Unaphèque, membre de l'Union sacrée, reconnaît les qualités de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et les charge en même temps de relever les défis liés à ses nouvelles fonctions. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité. Retrouvez à 20h, Sandra Nyangui. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada